Yo les reufs, malgré le fait que le 100% authentique ait disparu des pages StockX, j'ai passé le cap pour une petite paire dont on n'a pas l'information si elle sortait en Europe ou pas. Et je pense que c'est l'une de mes paires préférées qui sort cette année. Alors c'est vrai, je le dis tout le temps, mais là on parle quand même d'une petite boîte de Jordan One Low. Et je vais vous montrer juste ça pour vous donner l'eau à la bouche, avec marqué le petit Air Jordan One Low Retro OGZ. Et ça vous a peut-être donné la puce à l'oreille. Pour ceux qui étaient là en live la dernière fois, vous l'avez vu. Et comme d'habitude, je vais le dire, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me le dire en commentaire, comme ça, ça soutient tout ça. Et puis nous, on part tout de suite avec l'unboxing. Effectivement, j'avais dit que j'aimerais bien rajouter des petites choses à chaque fois sur mes vidéos, mais là, ça va être compliqué. On repart sur un schéma classique, review de la box, de la paire. Et ensuite, on part sur des petits plans portés. Peut-être que j'ai des petites choses à vous demander par rapport à cette paire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, vous allez m'aider pour l'évolution de la chaîne et l'évolution du contenu qui va être fait. Mais commençons par la boîte, une petite Jordan One, avec le petit tag Air Jordan Retro Low OGZ en taille 11. Et pour ceux qui connaissent, le petit Z, il fait référence à un joueur de basket. Et comme ça fait longtemps, on va remettre la boîte sur l'épaule. On va lever le petit papier et tomber sur la Jordan One Low Retro OG LowZion Williamson, ou aussi appelée la Voodoo. Nous voici donc en possession de la petite Jordan One Retro Low OGZion Williamson, ou aussi appelée Voodoo, qui est incroyable. J'étais très, très impatient de recevoir la paire lorsqu'elle est sortie, lorsqu'elle a été annoncée justement aux US. Non, non, regardez, regardez, attendez. Il faut que je vous montre tout là. Regardez-moi ça. Deux petites paires un peu différentes, dans les tons un petit peu Travis, mais ça on va en reparler juste après. La paire est incroyable. Et commençons par la paire droite avec la petite Gumsall. Vous connaissez mon amour pour ceci. De toute façon, vous commencez à être un petit peu habitué avec la semelle. La semelle intermédiaire, plutôt blanche. Je croyais qu'elle était un peu crémée. On a les surcoutures, les petites coutures en genre de... C'est un peu sable doré, qui sont vraiment, vraiment cool. Un overall de paire qui est tout bonnement incroyable. Et je suis obligé de faire les deux, parce que, comme vous le voyez, les paires sont un petit peu différentes. Donc, on a à l'avant, sur la toe box, du marron. Ça, ça ne va pas changer sur les deux. Mais par contre, vous voyez qu'au niveau de la perforation habituelle, on a comme des petites croix, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, qui ont été mises. Et je trouve que le délire est vraiment poussé jusqu'au bout sur la paire. Parce qu'on va retrouver le vaudou également sur plusieurs choses. Déjà, on a le petit personnage juste ici. On a, je ne sais pas comment on pourrait dire, des points de suture un petit peu. Des points de suture qui ont été mis au niveau du swoosh à l'extérieur. Aussi, également, avec cet empiècement-là, ou des petits scratchs qui ont été mis sur la paire. Regardez, là, il y a un bonhomme un petit peu différent, également, ici. Et sur la paire, on a un sacré, sacré jeu de matière. Alors, je n'arriverai pas à vous dire le nom des matières. Mais là, regardez-moi ce mini swoosh à l'envers. Il est patate, comme on dit. Il est incroyable, avec, je ne sais pas, on dirait du genre de filet de pêche canvas au niveau de l'avant. On a du sweat d'un au niveau de la toe box. Pareil que sur l'avant de la paire, au niveau de cet empiècement-là, et ici, également. On a deux différents d'un sur le swoosh et le panel qui est juste en dessous. Ils ne sont vraiment pas trop mal. Et à l'intérieur, on a comme de la... Alors, je ne serais pas à vous dire, mais c'est... Ouais, je pense que c'est du d'un aussi à l'intérieur. Et il y a pas mal d'autres petits détails et qui font, bah, forcément. Pensez à Travis Scott, on a déjà ce mini swoosh à l'avant qui a été mis à l'envers. Le petit Nike Air, également, qui a été mis à l'envers. Ce n'est pas un problème, justement, de la caméra. Et également, ou le Wings logo qui est ici, et qui est également à l'envers. Et là, vous voyez aussi qu'il y a également dans l'effet inverse. Et la petite paire a des petites particularités cachées. Comme vous voyez à l'intérieur, là, vous avez le Voodoo qui est écrit ici, avec le Xeon, juste là, qui sont très très cool. Et si jamais je relève, vous voyez, au niveau du Hilltab, le swoosh, on a deux petits trucs qui vont être écrits. Alors, je vais tirer dessus, ça a l'air de tenir, donc il n'y a pas de problème avec ça. On a une nouvelle fois le logo Xeon, juste là, et le Voodoo qui est... Enfin, je trouve ça trop, trop intelligent de leur part. Et je trouve que la paire, dans un avis global, est vraiment, vraiment bien travaillée, vraiment bien poussée. C'est tellement poussée que j'ai dû chercher sur Internet pour être sûr de savoir pourquoi. Alors, elle s'appelle la Jordan Wanlow O.J. Xeon Williamson Voodoo. Xeon Williamson est un joueur de NBA américain. J'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas, pas français. Ça, c'est sûr à 100%. Mais par contre, il joue en NBA en Nouvelle-Orléans. Et en Nouvelle-Orléans, la pratique Voodoo est encore assez imprégnée dans les mœurs, et un petit peu encore pratiquée. Et c'est pour ça qu'en rapport avec le joueur, la ville dans laquelle il est, et les pratiques qui ont été faites, la naissance de cette petite paire-là, qui est très très cool. Alors, niveau storytelling, on a vu mieux. Je n'en ai pas parlé, et c'est une des spécificités de cette paire. On a deux jeux de lacets, avec un lacet un peu gris, qui est en cordes, et le lacet blanc, qui, je trouve, rend un petit peu mieux sur la paire. Je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça, mais n'hésitez pas à me dire. Mais la vraie question que je me pose, c'est, est-ce que ce ne serait pas une Travis Scott qui serait passée à la trappe, et qui a été mise pour Zion Williamson ? Franchement, entre les couleurs qui ont été utilisées, sur les couleurs un peu automnales, marron, dont on a l'habitude de voir chez Travis, ça rend hyper bien sur la paire, et franchement, je me dis que ça aurait pu être pour Travis également. On a tout le délire qui a été mis à l'envers, avec le minus-woosh, le tag sur la languette, et le tag à l'arrière de la paire. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, on a un petit peu une Travis Scott revisitée pour Zion Williamson, et qui n'a pas été mise dans les petits papiers pour Travis, et qui a été remise pour un autre artiste, ou, là, ce n'est pas un artiste, mais un artiste du basket, parce qu'on m'a saoulé avec Eric Costone, et qui a été mise pour un autre athlète, de chez Nike. Moi, je trouve que la paire est très très cool. Est-ce que ça rentre bien avec Zion Williamson ? Je ne sais pas, mis à part le fait qu'il joue en Nouvelle-Orléans, je ne sais pas s'il a trop des délires avec tout ça, mais je pense qu'il s'y rapproche, parce que de toute façon, quand Nike te propose une collab, tu ne te dis pas forcément non. J'ai ma petite Jordan Wanlow Voodoo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, justement, dans les commentaires. On n'a pas forcément d'infos sur la release européenne, mis à part une raffle qui a été faite sur Food Patrol, mais en dehors de ça, lorsque la paire était sortie en Amérique, on n'a pas eu du tout d'écho pour l'Europe, donc on verra, j'en parlerai sûrement sur Instagram, mais j'ai passé le pas sur StockX, c'était l'endroit où c'était le moins cher, et j'avais peur que ça fasse comme pour la Jordan Wan Chicago, que je n'ai pas osé cliquer avant qu'elle sorte, et de me taper des prix qui vont exploser par la suite, même si je pense que ça, ce sera moins que la Chicago, mais par exemple, la Chicago, je pouvais la cliquer à 300, 340, je crois, et aujourd'hui, elle est autour des 500, donc je suis assez dégoûté, mais je me console avec cette petite paire-là que je voulais absolument, et ça rentre un petit peu dans le contrat que j'avais dit, que je vous présenterais toutes les Jordan Wanlo OJ de 2022, mis à part sûrement la Travis qui sortira à la fin de l'année, et comme ça, j'aurai rempli ma part du contrat. Moi, pour vous donner un avis global, je suis fan, fan, fan de la paire, j'ai très très hâte de la mettre au pied, de vous sortir une petite photo sur Instagram ce dimanche, sûrement, ou dimanche prochain. Je la trouve la paire très cool, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, est-ce que vous aimez pas trop le délire poupée vaudou qui a été refait avec plein de détails par rapport à ça, et peut-être que vous êtes pas trop dans ce délire-là, et je pourrais comprendre aussi, mais je trouve que la paire, même si on enlevait tout le délire de la collaboration avec les petits détails, je trouve que s'il faisait un coloris comme ça, avec deux paires qui sont un petit peu différentes, mais en fait très similaires, si on regarde, et bien je trouve que la paire est très très sympa, mais maintenant, ce que vous voulez voir, c'est la paire portée à mes pieds, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous, moi j'adore la paire, moi j'adore la paire, mais est-ce que vous pensez que cette paire-là était destinée à monsieur Travis Scott, est-ce qu'elle a été donnée justement parce qu'il peut-être qu'il a pas validé, ou une autre histoire, ou bien vous pensez que ça a été fait de A à Z comme ça, mais qu'elle aurait bien été à monsieur Travis Scott parce que ça rentre dans ses délires, moi j'ai pas eu de problème avec StockX, la paire s'en aille, la boîte est tout à fait normale, j'ai pas vu de choses qui m'ont choqué sur la paire, même on pourrait lancer un legit check pour voir si justement la paire est legit, mais je pense que ça devrait le faire, n'hésitez pas à débattre avec tout ce qu'on a dit justement dans la vidéo, dans les commentaires, à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent tous les vendredis à 18h, et j'espère vous préparer du lourd pour la fin d'année, faites attention à vous, il fait froid donc couvrez-vous, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501